Aujourd'hui, il est le stand socioculturel du Salmondais pour visiter le château de Salmond ! Alors aujourd'hui, je suis avec Anne Solène Robin qui va nous parler du château de Talmond. Bonjour Anne Solène ! Bonjour Gabriel ! Alors, comment ça va ? Ça va ! Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où on se trouve et quelle est l'histoire de ce château à Talmond ? Alors, ici, très exactement, on se trouve dans la basse-cour du château, du château de Talmond, qui a été construit au 5e siècle. A l'époque, on est dans le duché d'Aquitaine, situé géographiquement. Donc on est sur un territoire qui dépend du duc d'Aquitaine, qui est aussi compte de Poitou. Ce territoire, c'est un territoire un peu stratégique pour lui, par sa position à proximité de la mer, parce que tu ne savais peut-être pas que Talmond, c'est un port au Moyen-Âge. Donc tu as le Perret, la rivière du Perret, qui remontait jusqu'ici. C'est un véritable bras de mer, avec des navires qui remontaient la rivière avec des marchandises. Et donc Talmond, c'est peut-être un véritable port. Donc déjà, c'est un point stratégique économiquement, mais on sait aussi que c'est un territoire un petit peu vulnérable face à des attaques de vikings. Donc au début du 11e siècle, tu as encore des attaques vikings sur le littoral. Donc pour verrouiller le territoire, le duc d'Aquitaine va placer ici un de ses sénieurs, Guillaume Le Chauve, qui va donc s'installer sur ce promontoire, en hauteur, et il va édifier un château de pierre. On va pouvoir peut-être rentrer à l'intérieur et peut-être qu'on pourrait passer par la porte par laquelle les gens rentraient à l'époque. Oui, au 13e siècle. Ok, au 13e siècle. Allez, on y va. On se rend super un peu, donc il faut préciser les épaules. Donc si tu te mets dans la peau par exemple d'un assaillant, tu attaques le château au 13e siècle. Tu es un ennemi des seigneurs du château de Talon à cette époque. Donc déjà tu es hyper fort parce que tu as réussi à rentrer jusqu'ici. Ce qui veut dire que tu as déjà passé sûrement un pont, enfin des douves, un pont, et tu es rentré là. Déjà pas mal. Le problème c'est que tu arrives ici, pour pouvoir rentrer il faut que tu casses une porte. C'est une porte en bois. Grande porte en bois, elle est protégée par des grandes poutrelles de bois derrière, ce qui t'empêche de la casser. Si tu voulais la casser, il faudrait que tu sois équipé d'un bélier. Ouais. Un bélier, ce grand engein de grandes poutres, comme ça, tu prends du recul, tu tapes dans la porte, tu finis par la casser. Tu as réussi à casser la porte avec ton bélier, tu es très fort. Tu arrives ici, contrairement à aujourd'hui où on voit le ciel, c'était une toure. Ouais. Donc tu avais des étages et tu avais une toiture. Là c'était fermé au Moyen-Âge. Tu arrives ici, dans ce couloir, évidemment tu es face à une deuxième porte. Deuxième porte de bois, elle aussi protégée par des poutrelles. Seulement là, tu ne peux pas utiliser ton bélier. Parce que si tu regardes bien, le couloir, il est coudé. Donc tu n'as pas le recul, surtout tu ne peux pas manœuvrer ton engin. Donc là il va falloir que tu trouves d'autres solutions pour casser ta porte. Tu imagines que la porte elle est là ? Ouais. Si tu as été arraché et que tu veux être sur ta porte, tu vas positionner juste devant la porte. Ouais. Et ils sont malades, au-dessus de la porte. Ils ont fait ce gros trou. D'accord. Qu'on appelle un assommoir. Donc un trou aménagé dans le mur. Et à l'étage, il y a les défenseurs du château de Talmont qui sont prêts à t'accueillir avec toutes sortes de projectiles. Faut faire en sorte que tu ne casses pas la porte. D'accord. Des sortes de projectiles. Alors de l'huile bouillante ? Ah mais pas du tout ! Non. Alors non, pas d'huile. Contrairement à ce qu'on entend, alors de moins en moins quand même, il faut le dire. Et ça c'est plutôt pas trop mal. On ne le dise pas d'huile, ça nous tire. Oui, bien sûr. On va s'amuser à lancer sur ses ennemis. On se contente de ce qu'on a sous la main. Des pierres, du sable. Du sable chaud. Du sable chaud. Ouais, exactement. Bon, bah maintenant qu'on a passé cette porte, on va pouvoir rentrer dans le bonjour. Exactement. Allez. Alors, où est-ce qu'on se trouve maintenant ? Alors, on est dans le bonjour. D'accord. On est dans la partie surélevée par Guillaume le jeune, fils de Guillaume le Chauve, fondateur du château. Donc ici, on est dans une partie qui date de la deuxième moitié du XIe siècle, après 1050. D'accord. Donc ici, on est dans une salle qui a très certainement eu plusieurs fonctions au fil de son histoire. Ok. Si tu la regardes bien, elle est un peu étrange. Oui. Parce qu'on a quand même trois belles arcades qui sont aujourd'hui complètement bouchées. Ouais. On a aussi, regarde, un bel arc ici qui vient diviser la pièce puis tu en as un deuxième derrière. Au plafond, tu as des belles voûtes qu'on appelle des voûtes qui sont croisées. Donc ça veut dire qu'on a cherché à donner un certain soin à la pièce. Mais si tu te plonges au XIe siècle, déjà, tu as un gros trou qui est au-dessus de ma tête. Ouais. Ça, c'est un peu de lumière, on va dire. Tu n'as pas d'électricité. Ouais. Il faut que tu n'as pas de lumière. C'est quand même étrange de se dire qu'au XIe siècle, on m'a apporté un tel soin au décor de la pièce pour finalement la rendre complètement inconfortable. Ouais. Il n'y a plus joli non plus. Ouais. Donc là, c'est qu'en réalité, les arcades, ce sont plus que des arcades, ce sont des ouvertures, ce sont des fenêtres. Donc là, on aurait eu des fenêtres. On aurait eu des fenêtres au XIe siècle, des fenêtres qui tenaient sur le nord de la ville de Talmond. C'est là où se trouve le bourg de Talmond Moyen-Âge. Donc ici, ce serait ce qu'on appelle une salle d'apparat, c'est-à-dire une salle où on reçoit. D'accord. D'où la table. Alors, c'est la même chose, table moderne, très, très, très massive et extrêmement lourde. Au Moyen-Âge, tu n'as pas de mobilier de ce type-là. D'accord. Au Moyen-Âge, si tu as une table, ça va être des planches sur des tréteaux que tu vas monter dans la pièce que tu veux. Contrairement à aujourd'hui où on a donné une fonction à chaque pièce de notre maison, au Moyen-Âge, les pièces, elles évoluent en fonction du besoin de celui qui se trouve dedans. Donc le Seigneur, situé ici dans cette pièce, il peut aussi bien manger que tout simplement recevoir. D'accord. Mais c'est une pièce d'apparat quand même. Quand Guillaume le jeune amène des invités ici, c'est quand même pour en mettre plein la vue à ses invités. Surtout avec la vie. Ouais. On est quand même dans un donjon, on domine un territoire, on est au-dessus de tout le monde. Ici, j'allais dire, c'est presque une démonstration de pouvoir. D'accord. Alors là, on est tout en haut du château. Oui. Où est-ce qu'on se trouve exactement ? Alors, on se trouve dans les appartements privés du Seigneur. Donc, on est toujours dans les parties qui étaient utilisées au XIe siècle par Guillaume le jeune et sa famille. Donc, c'est des appartements où on vit. D'accord. Des appartements privés. Donc, tu manges, tu dors, tu fais le son de tes enfants, tu te lames. Avec un toit quand même. Alors, plus qu'un toit, en fait, tu avais un deuxième étage, tu avais un autre étage. En fait, au-dessus de notre tête, tu aurais eu un plafond et tu aurais eu encore un étage supplémentaire. D'accord. Donc, cet espace, il est intéressant parce qu'à certains endroits, tu vas voir que les pierres sont rougies. D'accord. Ouais. On le voit là-bas. On le voit là-bas. Autant, je te disais qu'au XIIIe siècle, le château, on a augmenté ses défenses. Donc, il est devenu quasiment imprenable. Mais il a déjà été pris, ce château. D'accord. Il a été pris au XIIe siècle par Louis VII. Alors, à l'époque, le château, il est entre les mains de Guillaume de Lezay. D'accord. Guillaume de Lezay, il est seigneur du château de Talmont. C'est quelqu'un que certains décrivent comme fourbe, facétieux. C'est donc un seigneur de Talmont, mais il fait partie d'un plus grand territoire, qui est le duché d'Aquitaine. À cette époque, le duché d'Aquitaine, il est entre les mains d'Aliénor d'Aquitaine. À l'îleur d'Aquitaine, en 1137, elle vient d'épouser un tout jeune roi, le roi Louis VII, roi de France. Donc, en quelque sorte, le duché d'Aquitaine tombe dans le giron des Français. Louis VII, pour faire simple, il organise un peu une tournée dans son nouveau territoire, dans le duché d'Aquitaine. Cette même année, il va notamment mater une première révolte des barons dans le Coitou. Et il va passer par Talmont. Guillaume de Lezay est plutôt, on va dire, un peu un réfractaire à l'autorité. Il a plutôt tendance à se rebeller. Il avait, par exemple, organisé le rapt de certains barons de la suite de son duché duché précédent, le père de l'Aliénor d'Aquitaine. Il avait aussi fait un élevage de faucons gerfaux, alors qu'il n'en avait pas le droit. Il n'avait pas le privilège de le faire. L'autorité, ce n'était pas son truc. Donc, quand il sait que Louis VII va arriver dans son château, il aimerait un peu recommencer ce qu'il avait fait avec Guillaume, le père d'Aliénor d'Aquitaine. Donc, en fait, il va en quelque sorte enlever, faire prisonnier des barons de la suite du roi Louis VII. Donc, Louis VII, pour récupérer ces gens, va attaquer le château. Donc, il attaque le château. Et pour punir Guillaume de Leuzet, il va mettre le feu au château. D'accord. Il met le feu au donjon. Donc, tous les bois prennent feu. Les plafonds, les planchers. Donc, tu as un incendie qui se voit à plusieurs kilomètres à la ronde. C'est le moyen pour Louis VII d'affirmer son pouvoir dans un nouveau territoire. Et c'est le moyen aussi de punir Guillaume de Leuzet. Donc, aujourd'hui, de cette histoire, il ne reste que ces traces rougies de la pierre. D'accord. Vous en savez un peu plus sur le château de Talmont. Si vous voulez faire des visites, le château ouvre grâce et porte normalement en avril, sous réserve d'autorisation. Et vous pourrez venir le visiter. Nous, en attendant, on va aller voir la vue que nous offre le point culmante du château. Et puis, on vous laisse ici. Merci, Anne Solène. Vous en prie. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 1